Bienvenue à vous les BMS dans ce nouvel épisode du BM Show. Et aujourd'hui on va parler de l'ostéologie du tronc, c'est-à-dire la colonne vertébrale et la cage thoracique. On va d'abord s'intéresser à la colonne vertébrale dans sa globalité, puis on va faire un petit zoom sur les vertèbres, cervicales, thoraciques, lombaires. On va s'intéresser à la colonne vertébrale dite fixe, c'est-à-dire le sacrum et le coccyx. Et on va enfin parler de la cage thoracique, c'est-à-dire le sternum et les côtes. Si une notion vous intéresse en particulier, vous pouvez retrouver tout ça dans la description. 1. La structure générale de la colonne vertébrale Vous le savez sûrement déjà, mais votre colonne vertébrale est divisée en colonne vertébrale fixe et mobile. La partie que vous pouvez bouger librement, c'est votre colonne vertébrale cervicale, thoracique et lombaire. Et ce que vous pouvez pas forcément bouger, c'est votre sacrum et le coccyx. Et pour info, pour éviter toute confusion, le coccyx c'est pas l'os coxal, ça n'a rien à voir. Notre colonne cervicale, donc pour le coup, est constituée de 7 vertèbres. On a également 12 vertèbres thoraciques sur lesquels on trouve les côtes, et on a enfin 5 vertèbres lombaires qui vont se joindre au sacrum. Vous avez 5 vertèbres sacrés qui ont fusionné pour donner le sacrum, et 3 à 5 vertèbres coccygènes qui ont fusionné ensemble pour donner le coccyx. Quand on regarde la colonne vertébrale sur une vue de profil, ou sur une vue latérale, on se rend compte qu'elle a différentes courbures, chose qu'on peut pas forcément voir sur une vue de face. Par exemple, pour les lombaires, on a ce qu'on appelle une lordose, c'est-à-dire une convexité en avant, ou une concavité en arrière. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout de suite. Vous savez ce que ça veut dire concave et convexe ? Concave, ça veut dire quelque chose qui est plutôt creux, et convexe, c'est quelque chose qui est plutôt en relief. Mais vous le voyez bien, si on change de point de vue, quelque chose de concave peut nous paraître convexe. Tout ça, ça dépend du point de vue. Il faut toujours préciser, est-ce que c'est concave en avant ou en arrière ? Parce que quelque chose qui est concave en avant est forcément convexe en arrière. Et vice-versa. Et il y a de grandes chances qu'à vos examens, on vous demande est-ce que la colonne cervicale est convexe ou concave en avant ? Et bien rassurez-vous, j'ai une petite technique. Je commence par dessiner la colonne vertébrale par le bas, en commençant par le relief des fesses et du sacrum, qui, on le sait tous, est convexe vers l'arrière, sauf cas extrême. Et puis je continue ma représentation de la colonne vertébrale en alternant concave, convexe, concave, convexe. Et voilà, il vous suffit de faire ce petit schéma à chaque fois, et vous ne vous tromperez jamais. Et il faut savoir que les anatomistes leur ont donné des petits noms à ces petites courbures. La colonne cervicale décrit une lordose, la thoracique décrit une syphose, les lombaires, une lordose, et le sacrum, une syphose. Et là, moyen de mnémotechnique de ouf, vous retenez L, C, L, pour les trois premières courbures. Oui, oui, L, C, L, comme la banque, oui. Ah bah le petit placement de produit que personne n'a vu venir ! Placement de produit pour une banque en plus ! Et ça voudrait dire qu'au hasard, les thoraciques forment une syphose, ça veut dire qu'ils sont concaves en avant et convexes en arrière. Et voilà, ça c'était la structure en général. 2. Les vertèbres. Les vertèbres font partie des os qu'on appelle les os irréguliers. C'est-à-dire que si on prend une vertèbre cervicale, elle va pas du tout ressembler à une vertèbre lombaire. Cependant, elles ont quand même pas mal de points communs et reposent sur une base commune. Alors tout d'abord, une vertèbre, ça a un corps, qu'on appelle le corps vertébral. Et puis ensuite, il faut se souvenir un petit peu de la fonction de la colonne vertébrale. C'est vrai, la colonne vertébrale nous sert de pilier pour se tenir droit, mais elle sert aussi à la protection de la moelle épinière. Pour info, la moelle épinière, c'est le prolongement du cerveau dans le bas du corps. Et ça implique du coup qu'à l'arrière de ce corps vertébral, il y a un trou qui laisse passer la moelle épinière. Ce trou, il s'appelle le canal vertébral. Donc c'est tout simple, en avant le corps vertébral, en arrière le canal vertébral. Et ce canal vertébral, il est délimité par un arc. La partie de l'arc postérieur qui va s'attacher au corps s'appelle le pédicule. Quand l'arc postérieur se continue vers l'arrière, on appelle ça les lames vertébrales. Au niveau de ces pédicules, on trouve ce qu'on appelle les processus articulaires supérieurs et inférieurs. Ce mot compliqué, en fait, il désigne juste l'endroit où vont s'accoler les différentes vertèbres adjacentes. À ce niveau-là, on aura souvent l'apparition d'expansions sur le côté qu'on appelle des processus transverses. Et les deux lames vertébrales vont souvent finir par s'accoler l'une à l'autre pour former le processus épineux. Vous voyez, au final, ce qu'on arrive à toucher dans notre dos, ce sont les processus épineux. Et là voilà, notre vertèbre modèle. Et maintenant, on va la customiser comme on veut, en fonction de si on est en cervicale, en thoracique ou en lombaire. Alors là, attention, vu qu'on fait de l'ostéologie, vous verrez qu'il y a beaucoup de détails. Et c'est souvent à ce moment-là que la plupart des élèves abandonnent et n'apprennent pas les détails. Alors que, vous le savez tous très bien, ce sont les détails qui tombent à l'examen. Mais toute l'ostéologie est comme ça, de toute façon. Là, il y a un trou, là, il n'y a pas de trou, là, il y a un pic, là, il n'y a pas de pic, là, il y a un tubercule, là, ça s'appelle un processus, c'est pas pareil, je ne sais pas pourquoi. Mais il ne faut pas le prendre comme ça, les gars ! Il faut le prendre comme si c'était un cours de pimp my vertèbre. Petit 1, la vertèbre cervicale. Alors justement, on va commencer par le corps vertébral, la petite carrosserie de la voiture. Pour la vertèbre cervicale, on s'est dit, on va faire une carrosserie rectangle. Bon, c'est pas cool, mais bon... C'est-à-dire qu'elle a un diamètre transversal qui est plus grand que le diamètre sagittal. Le canal vertébral, on va dire que c'est le toit ouvrant, il est triangulaire isocèle à base antérieure. Pas moi qui choisis. Les pédicules, ils sont implantés à égale distance du bord supérieur et du bord inférieur. Les lames vertébrales sont plus larges que hautes, donc en gros, elles sont fines et horizontales. Les processus transverses, on va dire que c'est un petit peu les spoilers de la voiture, ils sont bituberculés et courts. Le processus épineux, on va dire que c'est un petit peu l'aileron au-dessus de la voiture, il est lui aussi bituberculé. Et là, ça appartient un petit peu par cœur, mais les processus articulaires supérieurs regardent vers le haut et l'arrière. Et du coup, ça veut dire que si les processus articulaires supérieurs regardent vers le haut et l'arrière, ça veut dire que les processus inférieurs regardent vers le bas et l'avant. Et là, par contre, en plus de ça, les vertèbres cervicales ont quelques particularités. Alors oui, les vertèbres cervicales ont des petits crochets qu'on appelle des incus sur le bord supérieur du corps vertébral. Et ça implique du coup que sur le bord inférieur du corps vertébral, eh bien, il y a une petite encoche pour ces petits crochets. Le petit trou qu'on voit ici, c'est le foramen transversaire. Il livre le passage à l'artère et la veine vertébrale. Mais on en reparlera après. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et à côté de ça, vous avez le sillon du nerf spinal. C'est un petit peu l'empreinte qu'a laissé le nerf qui passe par là. Je vous laisse le tableau si ça vous intéresse. Petit 2, les vertèbres thoraciques. Cette fois-ci, pour les vertèbres thoraciques, le corps vertébral a une forme de cercle. Le diamètre transversal, il est pratiquement égal au diamètre sagittal. Son canal vertébral, pareil, circulaire. Par contre, pour les pédicules, ils sont implantés plus près du bord supérieur que du bord inférieur du corps vertébral. Leurs lames vertébrales sont cette fois-ci plus hautes que larges, c'est-à-dire fines mais verticales. Leurs processus transverses sont cette fois-ci longs et unituberculés. Et ils possèdent une particularité. On verra ça plus tard. Leurs processus épineux sont longs, unituberculés et aussi très obliques. On estime qu'entre T1 et T4, c'est plutôt oblique. Entre T5 et T8, c'est presque vertical. Et entre T9 et T12, ça se redresse et devient assez oblique. Pour les processus articulaires supérieurs, ils regardent cette fois vers le dehors et vers l'arrière. Et du coup, pour les processus inférieurs, ils regardent du coup vers l'avant et vers le dedans. Et cette fois-ci, la particularité des vertèbres thoraciques, elle est assez spéciale. Une vertèbre thoracique, elle va pas seulement s'articuler avec des vertèbres, mais également avec des côtes. Et comment est-ce qu'une côte fait pour s'articuler avec les vertèbres ? Eh bien en général, une côte va être partagée entre deux vertèbres, celle du haut et celle du bas. Et en plus, la côte va s'articuler avec le processus transverse de la vertèbre en question. Ce qui donne une particularité supplémentaire au processus transverse thoracique, ils ont une facette articulaire pour les côtes. Mais il faut savoir que même au sein des thoraciques, il y a des vertèbres qui sont spéciales. Je vous laisse le tableau si ça vous intéresse. Petit 3, les vertèbres lombaires. Le corps vertébral des vertèbres lombaires est réniforme. Il a une forme de rein, ou de haricot. Donc le diamètre transversal est plus grand que le diamètre sagittal. Son canal vertébral forme un triangle, cette fois équilatéral. Ses pédicules, comme les vertèbres thoraciques, sont implantées plus près du bord supérieur du corps vertébral. Leurs lames vertébrales, comme les thoraciques, sont plus hautes que larges, donc fines mais verticales. Les processus transverses des vertèbres lombaires... Excusez-moi, en fait on va parler de processus costiformes pour les vertèbres lombaires, parce que leur processus transverse ressemble en fait à des petites côtes. Non, je vous dis ça parce que ça tombe très souvent en QCM. Et donc les processus costiformes des vertèbres lombaires sont longs et unituberculés, comme les thoraciques. Et leur processus épineux est unituberculé, mais par contre court et assez horizontal. Et là, petite folie, alors que les processus articulaires, en général, ils avaient une surface qui était plane, et bien là, pour le processus articulaire supérieur des vertèbres lombaires, il sera concave. Et du coup, celui des inférieurs sera convexe. Et ils vont s'épouser comme ça. Le processus articulaire supérieur sera donc concave et regarde vers l'arrière et le dedans. Et le processus articulaire inférieur sera lui convexe et regarde vers l'avant et le dehors. Et maintenant les particularités des vertèbres lombaires. En fait, en gros, les particularités des vertèbres lombaires, c'est qu'elles ont des processus costiformes, comme on l'avait dit, un tubercule accessoire et un tubercule mammilaire. Les tubercules mammilaires, ils sont à côté des processus articulaires, et le tubercule accessoire, il est entre les deux. Sinon, à part ça, il n'y a rien de spécial. Mis à part le fait que c'est des grosses vertèbres qui supportent bien le poids de la colonne vertébrale. Maintenant, pour clôturer cette partie sur la colonne vertébrale mobile, on va parler de deux vertèbres qui sont très spéciales. Petit 4, l'atlas et l'axis. C1. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'atlas ? Parce que c'est un petit peu la seule vertèbre qui va supporter le poids du crâne. Comme cette représentation célèbre. Sauf qu'à cause de ça, C1 va se faire complètement écrabouiller. C1 n'aura même plus de corps vertébral et il va fusionner avec C2. On verra ça après. Il aura un arc antérieur, des masses latérales et un arc postérieur. Et il faut savoir que l'arc postérieur, il est deux fois plus grand que l'arc antérieur. Les facettes articulaires supérieures ont une forme d'empreinte de pied. Elles s'articulent avec le crâne, et plus précisément, avec l'os occipital. Et là, on remarque quelque chose de très intéressant sur C1. C'est qu'il y a l'empreinte et le passage de deux artères très importantes. Ce sont les deux artères vertébrales. Les artères vertébrales, elles naissent des artères subclaviaires. L'artère monte et va dans les foramen transversaires de C6 à C1. Et au niveau de C1, les deux artères vertébrales vont se rejoindre pour former une artère basilaire. Cette artère basilaire, elle va donner ensuite les artères qui vont vasculariser l'arrière du cerveau. Les artères cérébrales postérieures. Et enfin, la petite particularité à savoir, c'est qu'elle n'a pas de processus épineux. Et maintenant, concernant l'axis, comme je vous ai dit, vu que le crâne, il est trop lourd, il va écrabouiller C1. C1, du coup, son corps vertébral, il va fusionner avec C2. Et C2, ça voudrait dire qu'il aura un nouveau processus, un nouveau prolongement, qu'on va appeler le processus ondotoïde, ou la dent de l'axis. Et cette dent de l'axis, elle s'articule avec C1, et elle est fermée par un ligament. Et dernière particularité, son processus transverse, contrairement à toutes les vertèbres cervicales, sauf C1, il est unituberculé. Mais son processus épineux est bituberculé comme toutes les autres, sauf C1. Ok, maintenant c'est bon, on a vu toutes les vertèbres, mais on n'a pas vu en fait ce qu'il y avait entre les vertèbres. 3, le segment mobile rachidien. Les vertèbres, mis à part les processus articulaires, ont pas mal de structures qui leur permettent de communiquer et de s'articuler entre elles. On a par exemple, entre deux vertèbres adjacentes, un disque intervertébral. C'est une sorte de cartilage constitué d'un noyau pulpeux et d'anneaux fibreux. Et lorsque l'on va faire une flexion de la colonne vertébrale, alors le noyau pulpeux va s'en aller vers l'arrière. Et si jamais ça va trop loin et que ça pète complètement, et bien dans ce cas-là, ça constituera une hernie discale. Aussi, entre deux vertèbres, à peu près à l'arrière du disque intervertébral, il y a des nerfs qui peuvent passer. Parce qu'au fur et à mesure que la moelle épinière descend au sein de la colonne vertébrale, elle va abandonner des nerfs pour constituer le système nerveux périphérique. Et c'est justement entre les deux vertèbres qu'il y a un trou pour laisser passer ce nerf, et ce trou, ça s'appelle le foramen intervertébral. Pour les vertèbres cervicales, ce foramen est aussi gros en haut qu'en bas, et pour les thoraciques et les lombaires, l'incisure est plus grosse en haut et plus fine en bas. Mis à part ça, vous avez également des ligaments, qui vous permettent de la cohésion entre les vertèbres. Par exemple, le ligament longitudinal antérieur, à la face antérieure du corps vertébral. Et également le ligament longitudinal postérieur, à la face postérieure du corps vertébral. Mais également un ligament interépineux entre les processus épineux. Un ligament épi-épineux qui recouvre les processus épineux. Et qu'est-ce qui est jaune et qui se tend ? Jonathan ! Le ligament jaune ! Ligament très important qui s'appelle également ligament interlamélaire, qui se forme entre les lames des vertèbres. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que c'est celui-là qu'on doit transpercer si on est amené à faire une ponction lombaire. Et pour info, c'est quoi une ponction lombaire en moins de 5 secondes ? C'est quand tu piques entre les vertèbres lombaires, c'est-à-dire assez bas, pour récolter le liquide dans lequel baigne ton système nerveux central sans léser la moelle. Perfect ! C'est tout. Et vous avez également les ligaments intertransversaires, entre les processus transverses. Et du coup, vous imaginez que si vous avez un mouvement de flexion de la colonne vertébrale, ce sont vos ligaments à l'arrière qui seront tendus. Et à l'inverse, si vous faites un mouvement d'extension, vous imaginez que ce sont vos ligaments vers l'avant qui vont être tendus. 4. Le sacrum écoxis. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire sur le sacrum. Mis à part le fait que, à la base, c'était 5 vertèbres sacrés qui ont fusionné entre elles. On remarque sur les côtés du sacrum qu'il y a une surface articulaire en forme d'oreille qui va s'articuler avec les deux os coxaux. On a ce qu'on appelle l'aile du sacrum juste là. On remarque à l'avant 4 lignes transverses qui vous séparent en fait les 5 vertèbres sacrés. Sans oublier qu'il peut y avoir le passage de nerfs dans ces endroits-là, et c'est pour ça qu'on a les 4 foramen sacrés. Et on remarque à l'arrière 3 crêtes. Une crête médiane, intermédiaire et latérale qui représente en fait les processus épineux, les processus articulaires et les processus transverses. Un dernier élément très important à remarquer, c'est le promontoire. Et enfin, on remarque que le sacrum a des petites cornes qui vont s'articuler vers le bas avec le coccyx. Qui lui aussi a des petites cornes. Et le coccyx, qu'est-ce que c'est ? C'est la fusion de 3 à 5 vertèbres coccygiennes. Et au final, c'est vrai que j'ai pas énormément de choses à vous apporter sur le coccyx, mis à part le fait que, bon, au sein de la communauté scientifique, certains s'accordent sur le fait que ça serait la queue de singe qu'on a perdue au fur et à mesure du temps. Perdu au fur et à mesure du temps ? Si vous l'avez enlevé, c'est que vous avez eu un poids faible. 5. La cage thoracique. La cage thoracique est limitée en avant par un os qui s'appelle le sternum. Il est lui-même composé de 3 parties. Du manubrium sternal en haut, du corps du sternum au milieu, et d'un tout petit processus en bas qui s'appelle le processus xyphoïde. Pour info, la partie haute du manubrium sternal, ça s'appelle l'incisure jugulaire du sternum. Et ça se projette aux alentours de T2, T3. La jonction entre le manubrium et le corps se fait aux alentours de T4, T5. Et le processus xyphoïde se projette aux alentours de T10. Et à quoi sert le sternum ? Eh bien, il sert à l'insertion des muscles, comme le grand pectoral par exemple, et à l'insertion des côtes. La première côte s'insère sur le manubrium sternal, la deuxième à cheval sur le manubrium et le corps, et tout le reste des côtes s'insère à peu près au niveau du corps sternal. Et il est temps maintenant de finir ce cours par la description des côtes. Une côte, elle a un petit peu la forme d'un arc de cercle qui subit une sorte d'enroulement sur elle-même. En général, on voit bien ça sur les animations. La côte est toujours constituée d'une tête, au niveau du corps vertébral, avec un petit col, c'est une portion rétrécie, puis un tubercule costal qui va s'articuler avec les processus transverses des vertèbres thoraciques. Puis un arc postérieur qui se continue par un arc antérieur avec une certaine obliquité vers le bas. Et encore une fois, vous verrez qu'au sein des côtes, il existe différents types de côtes. Les côtes 1 à 7 sont des vraies côtes, puisqu'elles s'attachent avec leur propre cartilage au sternum. Les côtes 8, 9 et 10 ont un cartilage commun qui va aller s'assembler avec le cartilage de la côte numéro 7. Et c'est pourquoi on va les appeler les fausses côtes. Pour info, on sait pas trop dire si la côte numéro 7 est une vraie ou une fausse côte. Ça dépendra du prof. Et par contre, les côtes 11 et 12 sont des côtes flottantes. Elles ne s'attachent pas au sternum. Et pour les côtes rattachées au sternum, plus on descend dans les côtes et plus ça devient oblique. Du coup, la dixième côte, c'est la côte la plus oblique. Par contre, la côte numéro 7, c'est la côte la plus longue. Et enfin, on termine cette vidéo par la description de la première côte qui est assez spéciale. Elle est assez aplatie et elle est oblique à 45 degrés vers le bas. Ce qui est aussi remarquable sur cette côte, c'est que sur son arc antérieur, il y a un tubercule. C'est le tubercule du muscle scalene antérieur. C'est un muscle du cou qui passe à ce niveau-là. Et il est important de le décrire parce qu'en avant de ce tubercule, vous avez le passage de la veine subclavière. Et en arrière de ce tubercule, vous avez le passage de l'artère subclavière. Donc pour la subclavière, la veine est en avant et l'artère en arrière. Et c'est aussi en arrière qu'on pourra trouver le passage du plexus brachial. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas, en passesse, il n'y a pas de intelligent ou pas intelligent. C'est tu bosses ou tu bosses pas. Et j'espère que vous ferez partie de ceux qui bossent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501